Salut, coucou, bonjour à tous, bonjour Kisanani, bonjour Boyoma et coucou à tous nos abonnés de la chaîne KBTV. Bienvenue dans notre émission coaching du savoir. Moi c'est Watakamara, coach kamara comme d'hab. D'habitude je vous propose des thèmes dont moi-même j'expose. Et le thème que j'ai choisi aujourd'hui est tellement spécial, just for you guys. Il s'agit des 5 choses qui font en sorte que la personne ne puisse pas atteindre son objectif. Beaucoup de gens se posent la question à savoir, comment une personne peut commencer un projet ou un travail et du coup elle arrête. Alors moi, ensemble avec vous, nous allons découvrir quelles sont ces 5 choses qui font en sorte que la personne ne puisse pas atteindre son objectif. Sans plus tarder, nous allons commencer. Just right now! La première chose, c'est l'esprit négatif. Si vous êtes pessimiste, sans blâche, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Car cet esprit vous pousse premièrement à arrêter d'avancer, à arrêter, à finir vos objectifs, pourquoi pas finir vos travails. Il faut être optimiste. A chaque fois qu'il y a de problèmes ou des obstacles, tu ne dois pas l'affronter. Essaye plutôt à le surmonter pour bien atteindre vos objectifs. La deuxième chose, il s'agit de l'esprit de la concurrence. A chaque instant, si vous avez cet esprit de vous comparer aux autres, vous allez laisser vos propres objectifs et essayer de suivre les autres. Au moment que, dans la vie, chaque personne a sa façon de réussir. Qui sait ce qu'est l'avenir tes réserves? Concentre-toi sur ton objectif. Vous avez une vision, alors focalisez-vous là-dessus et vous allez atteindre vos objectifs. La troisième chose, il s'agit de la peur. Oh non, je peur, je tellement peur, je ne peux pas le faire, je ne peux pas réussir, je n'ai pas cette capacité, je n'ai pas cette compétence. Au moment que les Anglais disent, try to fail but never fail to try. Il faut toujours oser, on doit toujours essayer. Qui sait ce qui nous attend? Essayez et n'ayez pas peur. La peur fait en sorte que la personne ne puisse même pas essayer à faire ce qu'il voulait. Mais la peur fait en sorte que la personne puisse s'asseoir et regarder les autres. Quand vous regardez les autres qui sont aujourd'hui errés, laissez-moi vous dire, c'est parce qu'ils n'avaient pas peur. Ils ont vraiment bossé, ils ont bossé et ils ont encore bossé. La fortune ne va pas vous trouver en train de vous asseoir. Il faut toujours oser. Et la quatrième chose, il s'agit de l'égoïsme. On doit toujours partager nos idées. On a toujours eu besoin de quelqu'un, d'une personne pour réussir. Être intelligent ou intelligente, cela ne veut pas dire que vous êtes appelé d'être suprême. Vous n'êtes pas suprême car il y a toujours une personne qui peut mettre en plus sur vos idées. Alors, contactez les autres. Ayez une équipe qui peut vous accompagner à atteindre vos objectifs. Car les Anglais disent, Et enfin, la cinquième chose, il s'agit de l'orgueil. Au moins, c'est moins. C'est moins, c'est moins. L'orgueil tue. N'ayez pas cet esprit de l'orgueil. Personne n'est suprême à l'autre. Bien sûr qu'on ne peut pas réussir de la même manière. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes suprême ou bien vous êtes supérieur aux autres. L'orgueil tue. Il peut faire en sorte que vous n'ayez pas cette chance-là. Il peut faire en sorte que vous n'ayez pas cette chance à atteindre vos objectifs. N'ayez pas cet orgueil. Évitez de l'orgueil. Évitez de l'orgueil. Ne soyez pas orgueil. Alors, si vous voulez atteindre vos objectifs, Premièrement, supprimez la peur. Deuxièmement, n'ayez pas l'orgueil. Troisièmement, ayez l'esprit optimiste pour ne pas être négatif. Quatre, évitez l'orgueil. Enfin, n'ayez pas l'esprit de la concurrence. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Coaching du savoir. À passant, j'ai fait un coucou à notre grand 2G qui se trouve en France. Monsieur Pilote Alima, c'est autrement appelé Canary Lingos. Et notre réalisateur, monsieur Top, le Top Designer. Et notre coordonnateur, monsieur Bienveni Mbombo, en compagnie de monsieur Franck Djadjidja, le grand entrepreneur de notre ville, la ville de Kisanani. Et notre réalisateur, monsieur Ronis Lobanda. Et sans oublier à tous nos abonnés de la chaîne KB TV Plus 243 partout dans le monde. Et c'était Watakamara, Coach Kamara. Restez branchés pour une nouvelle émission. Je vous aime énormément. Bye. Sous-titrage ST' 501